Amis auditeurs, amis auditrices de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Les décisions sanitaires prises par le gouvernement impactent très lourdement la vie sociale et culturelle en France et tout particulièrement dans la région du sud de la France et à Marseille. Olivier Véran a décidé hier soir que les bars et restaurants devront fermer à partir de samedi. Mes invités aujourd'hui sont Olivier Ledeau qui est le vice-président du Delta Festival et également Mathieu qui va venir nous rejoindre dans un petit moment. Mathieu Prédail est coincé pour l'instant dans les embouteillages. Bonjour Olivier. Bonjour, salut. Essayez de parler plus fort sinon on va pas vous entendre. Alors je vais parler beaucoup plus fort. Bonjour, vous allez bien ? Quelle est l'origine du Delta Festival ? Alors le Delta Festival puise ses origines dans un mouvement qu'on avait monté nous à l'époque quand on était étudiant qui était celui de réunir physiquement les étudiants d'Aix et de Marseille après la fusion d'Aix-Marseille-Université. On voulait donc casser cette fracture territoriale entre Aix et Marseille et casser aussi une vraie fracture territoriale qu'il y a sur le territoire marseillais puisque les campus marseillais sont disposés un petit peu aux quatre coins de la ville et que peu de choses sont réellement organisées pour que tous ces étudiants-là puissent ensemble échanger et se retrouver. Et donc on avait pour ambition de créer un espace, un temps fort dans l'année où toutes ces associations étudiants, tous ces étudiants puissent se retrouver et parler d'engagement, de citoyenneté, faire la fête, communier, bref se retrouver. Pour coller à l'actualité, que pensez-vous de cette nouvelle décision du ministre de la Santé Olivier Véran qui a décidé de la fermeture des barrières, des restaurants à partir de samedi ? Je pense que le gouvernement a décidé d'identifier ces espaces-là de convivialité, de rassemblement comme un problème ou comme un accélérateur du Covid. Alors j'ai pas à moi en tout cas de contre-éléments scientifiques. Alors donc, on se plie un petit peu à ce que décide le gouvernement. Cependant, c'est vrai que c'est une nouvelle qui intervient assez rapidement et ce qui est un petit peu reproché, j'ai l'impression, à cette décision, c'est qu'elle est peut-être aussi très rapide, sans forcément de concertation. Et surtout, je pense que le problème, après ça c'est un avis personnel, je pense que le vrai problème, il est que les personnes qui sont fragiles doivent être mieux protégées et qu'on ne peut pas empêcher éternellement une jeunesse de se retrouver et qu'à un certain moment, il va falloir réellement s'occuper de ceux qui en ont besoin. D'autant que les personnes qui ont envie de se rencontrer, de boire un verre ensemble ou tout simplement de se retrouver, s'ils ne peuvent pas aller dans des espaces qui sont déjà un peu contrôlés ou les règles sanitaires sont plutôt observées sérieusement, toutes ces personnes-là vont se retrouver sur l'étage, dans les parcs ou dans les rues. Et le problème va seulement être déplacé. Oui, c'est le même problème qu'on a nous avec nos assos étudiantes à qui on interdit d'organiser des événements étudiants et des soirées d'intégration. Les étudiants se retrouvent dans des appartements, à une centaine dans un appartement, tous serrés, sans forcément de gestes barrières. Et effectivement, le problème, il est juste déplacé et on aura énormément de mal, en tout cas, à interdire à des jeunes qui sont un petit peu moins concernés par l'effet de létalité du virus. On ne pourra pas les empêcher de se retrouver, surtout si eux-mêmes ont l'impression de prendre vraiment toutes les précautions nécessaires quand ils voient leurs grands-parents, quand ils voient des personnes fragiles. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat politique auquel on pourrait nous participer, mais comme n'importe quel citoyen. Il faut se poser, je pense, les bonnes questions. On revient maintenant au Delta Festival qui est devenu l'Alpha Festival. Qui sont les organisateurs ? Eh bien, les organisateurs, ils sont nombreux, puisqu'il y a bien sûr l'association Delta France Association, mais à travers cette association, c'est presque 400 associations étudiantes qui participent à l'organisation de l'événement. C'est plus de 300 partenaires, en plus des associations étudiantes, qui préparent pendant un an l'organisation de l'événement. C'est 4 000 bénévoles, voilà, en quelques chiffres. C'est pas mal de monde. Des salariés également ? Et bien sûr, il y a 8 salariés dans l'association. Et depuis le mois de mars, donc date du confinement et de l'arrêt de toutes les activités culturelles, que sont devenus ces salariés ? Comment ont-ils pu continuer à travailler ? La volonté qu'on a, nous, c'est de continuer à travailler, à se projeter en 2021. Donc, l'activité ne s'arrête pas. En plus, je pense, dans tous les cas, énormément de travail, ne serait-ce que quand on doit faire une annulation, il y a aussi un travail de préparation pour l'événement, mais un travail aussi de préparation pour l'annulation et qui continue à se préparer pendant quelques mois après l'événement, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, de prestataires, de gens à contacter. Il y a des plans de sauvegarde à mettre en place aussi pour l'association, vu qu'elle sera particulièrement déficitaire sur cette année. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses à préparer. Et aussi, bien sûr, la projection sur 2021. On espère que la situation s'améliorera. Et en tout cas, moi, mon intime conviction, c'est qu'il y aura le Covid et qu'on va devoir apprendre à vivre avec le Covid. Donc, à quand même se projeter parce que la vie doit continuer. Et donc, comment vos salariés ont continué à travailler ? Est-ce que vous avez mis en place du télétravail ? Ou bien est-ce que le personnel est quand même venu dans les locaux pour travailler en respectant les gestes barrières ? Oui, le télétravail, c'est quelque chose qu'on était obligé de faire sur les mois de confinement. Après, on a repris le boulot en respectant bien sûr toutes les conditions sanitaires de base, comme la distanciation sociale, le port du masque quand la distanciation sociale n'est pas possible. Voilà, j'ai les droits alcooliques sur les mains régulièrement, chaque fois qu'on touche une poignée, une porte. Vous avez dû subir deux annulations successives pour le Delta Festival. C'est quand même un choc important pour votre association. Oui, je confirme. C'est un choc important. Après, nous, on est un petit peu habitués à gérer des situations de crise. Je pense que d'ailleurs, le Delta Festival, dès sa première édition, a été bousculé par des imprévus, de la difficulté. Donc, on n'est pas plus impressionné que ça par la crise. Je parle d'un point de vue associatif et d'un point de vue projet événementiel parce qu'on n'a connu pas qu'une crise, on en a connu plusieurs. On en connaît presque, j'ai l'impression, tous les ans. Et pourtant, en faisant preuve de résilience, chaque année, non seulement on survit, on se projette et on croit. Et comment on réagit, vos partenaires ? Il y a un engagement politique du Delta Festival qui est important, partisan, on va dire, qui est celui de se battre jusqu'au bout. Donc, les partenaires se sont retrouvés un petit peu en nous puisqu'on a décalé une première fois le Delta Festival. Puis ensuite, on a changé son format plusieurs fois. Donc, on est allé vraiment au bout d'une démarche. On a attendu jusqu'au dernier moment, l'avis de la préfecture pour pouvoir savoir si on maintenait ou pas l'événement. Bref, on a été très transparent avec toutes les personnes qui prenaient part à l'aventure, que ce soit les partenaires, que ce soit les bénévoles. Et cette relation de confiance qu'on a créée, elle permet aussi à chacun de s'approprier le projet. Donc, quand on s'approprie le projet, on se sent solidaire du projet et on se sent moins seul, nous. Et surtout, on arrive à garder ce lien-là hyper important avec nos partenaires. Donc, voilà. C'est une aventure qui a été très compliquée. Mais on est très fiers, nous, d'être allés au bout de cette démarche. Et on est d'autant plus motivés pour préparer l'année 2021. Est-ce que vous avez subi des retraits de quelques partenaires qui ont dit, nous, on était prêts à s'investir cette année, mais bon, on ne sait pas ce qu'on fera l'année prochaine ? Oui, mais pour des raisons évidentes d'organisation. On a des partenaires qui avaient prévu une tournée de festival et de passer par le Delta Festival. Leur tournée a dû s'annuler, donc le partenaire a dû se retirer. Et ce qui est plus important, ce n'est pas forcément les dotations. C'est le fait que les partenaires se sont tous retrouvés dans notre démarche de résilience. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a énormément capitalisé de sympathie de la part non seulement de nos festivaliers, mais aussi des partenaires. Ça, c'est déjà une belle réussite. Est-ce que vous recevez également des aides publiques ? Effectivement, on est soutenus par l'État à travers un comité qui s'appelle le Centre National de la Musique, qui s'appelle le CNM. Et on est soutenus aussi par les collectivités territoriales, qui jouent un rôle hyper important. Voilà. Moi, j'ai l'impression vraiment que tout le monde s'accroche et qu'on a une belle relation de confiance avec nos partenaires, que ce soit privé, institutionnel, pour entreprendre en 2021 un nouveau projet et se projeter. Une des conditions des aides publiques, en tous les cas régionales et départementales, c'est la dépense de ces subventions pour le projet Enclour qui a été soutenu. Donc, si vous avez déjà reçu toute ou partie des financements, comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez pouvoir justifier le suffisamment de dépenses pour montrer que ces subventions étaient utiles et indispensables ? Ou est-ce que vous allez devoir les rembourser ? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, on est dans une démarche où on présente déjà un budget qui est déficitaire, malgré les subventions, auprès de nos partenaires institutionnels. Donc, les subventions sont nécessaires. Non pas pour la tenue de l'événement qui n'a pas eu lieu, mais pour la survie d'une structure qui, elle, a des charges fixes. C'est un petit peu engagé dans la création d'un projet en 2020 qui n'a pas pu avoir lieu, mais à engager aussi, non seulement de l'argent, mais tout un panel d'actions, de dispositifs avec des salariés qui doivent être payés et pour lesquels, nous aussi, on s'est engagés à leur verser des salaires. Donc, voilà, il y a des charges fixes qui sont importantes. Donc, les partenaires nationaux nous accompagnent aussi sur tous ces frais d'un imputable à l'édition 2020. À la suite de cette annulation, j'imagine que vous avez reçu des réactions, des remarques, des messages. Oui, tout à fait. On a une grande partie de notre communauté qui nous a soutenus vraiment. On se sent très soutenus. Donc, c'est très agréable. Après, on a aussi des festivaliers qui souhaitaient être remboursés et auxquels on a proposé des dispositifs de remboursement. Peut-être pas assez, pour certains, ambitieux, mais le problème étant que les charges, notamment les avances pour les artistes, ont été payées. Il y a eu des frais engagés de communication. Et donc, on invite tous nos festivaliers à se projeter avec nous en 2021. C'est bien d'accepter ? C'est accepter. Après, avons-nous le choix ? Quand on crée une relation de confiance avec un organisateur, en lui donnant les moyens d'organiser un événement et que celui-ci ne peut pas avoir lieu, il y a une manière aussi et les festivaliers comprennent quand même très bien on ne peut pas, avec tous les frais qui ont été engagés, demander à être remboursés parce que derrière, ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas notre argent qui a permis de se projeter en 2020 et qui va permettre de projeter en 2021. C'est l'argent des festivaliers. Il faut qu'ils participent avec nous à cette prise de conscience et qu'il va falloir vivre avec le Covid et qu'il va falloir se projeter en 2021. Oui, mais vivre avec le Covid, de mon point de vue, ça va être aussi anodin que vivre avec le rhume ou avec la grippe. On a tous des microbes qui nous habitent. des universitaires que j'ai invités récemment à l'Université populaire m'ont indiqué que ce Covid-19 avait largement migré et qu'il était beaucoup moins dangereux que celui qui existait l'année dernière. Donc, bien évidemment, il va falloir vivre avec. Mais ça va être comme vivre avec la grippe ou avec le risque d'une gastro-empérite ou avec le risque d'un rhume. Bien sûr, ça va faire partie des habitudes. Mais comme nous vivons tous avec plein de microbes, plein de virus qui nous habitent et avec lesquels nos corps ont réussi à composer et nos défenses immunitaires sont évidemment développées pour que ça n'impacte pas trop les personnes qui ne sont pas en état de fragilité. Bien évidemment, les personnes âgées, les personnes qui sont déjà hospitalisées ou les personnes qui sont garrétiques ou qui ont des risques graves de tarder cardiaque ou pulmonaire. Bien sûr, ces personnes-là sont plus fragiles. Il va falloir faire davantage d'attention parce que ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place davantage de moyens de soins, développer les moyens qui sont à l'exposition des soignants et des hôpitaux plutôt que de vouloir confiner les gens. Oui, bien sûr. Entièrement d'accord sur le fait qu'il va falloir vivre avec le virus. Après, il y a des personnes qui après aussi peuvent prendre des risques en se retrouvant mais ne doivent pas le faire prendre à d'autres. Donc derrière, nous l'intérêt de se protéger pour protéger les autres. Mais je veux dire, la jeunesse, elle n'est pas obligée de s'arrêter de vivre pendant deux ans, d'autant plus que c'est elle qui va devoir payer les pots cassés de la crise et qui va devoir rembourser la dette qu'on est en train de creuser. Donc, voilà. Il y a un vrai enjeu générationnel à prendre la parole pour dénoncer une sorte d'injustice qui est en train de s'installer dans le temps. On va venir à des choses davantage gourmandes et croustillantes. Quel était le programme que vous aviez prévu cette année ? Ça devait être exceptionnel. On était déjà partis pour être complets. On avait trois fois 20 000 personnes qui étaient prévues sur les plages du Prado avec une programmation d'artistes internationaux, d'artistes nationaux aussi, avec un projet, celui de présenter un petit peu de tous les grands acteurs qui travaillent sur les chantiers de l'engagement, que ce soit l'engagement pour l'environnement, l'engagement pour sa santé, l'engagement pour l'entrepreneuriat, l'engagement artistique et l'engagement dans la vie étudiante. Donc, ces cinq engagements étaient représentés physiquement par des villages sur le festival et les acteurs qui allaient le représenter étaient extrêmement impatients de pitcher avec nos festivaliers. Donc, le programme allait être très croustillant pour reprendre votre expression et pourtant, il n'aura pas lieu en 2020. Espérons qu'il puisse avoir lieu en 2021. Et que représente ce festival qui est relativement jeune dans l'espace culturel marseillais ? Eh bien, il est relativement jeune. Oui, il est relativement jeune. Il a connu une ascension exceptionnelle puisque l'activale a eu une croissance d'à peu près 70% par an. Il continue à avoir cette croissance-là. Il est devenu en cinq ans le plus grand événement festif de la région, de toute la région PACA. Il est accepté par les Marseillais parce qu'il est créé par eux-mêmes, parce qu'il met en son sein un ensemble d'acteurs du territoire qui ont intérêt à participer à cette aventure. Et donc, il est en train, petit à petit, de s'institutionnaliser, de créer des racines profondes sur le territoire. Il permet aussi d'amplifier la force de frappe de notre réseau associatif territorial et de constituer un vrai maillage solide. Et donc, il a une utilité sur le territorial extrêmement forte. et c'est un projet qui, pour le coup, a réussi à trouver sa place. Et il la trouve non seulement sur le territoire, mais il la trouve à l'échelle nationale et bientôt internationale puisque près de 16 universitaires font partie du projet et se rejoignent à Marseille pour représenter leur territoire et bien sûr leur formation. Donc, un tiers de festivaliers sont des jeunes ou des pas jeunes qui viennent d'autres lieux que Marseille et la région. C'est même presque plus de 70% qui viennent d'extérieur. On a l'ensemble des départements français qui sont représentés sur le festival. D'accord. Et on commence à travailler depuis septembre, là, sur des publics italiens et espagnols pour accompagner, donc, la croissance de notre événement. C'est énorme, 70% de croissance par an. Ça ressemble à des chiffres de start-up. Ben oui. C'est une association. Mais oui, c'est... Après, c'est la dynamique qu'on a voulu créer. Donc, on est extrêmement ambitieux et on investit énormément de temps, d'énergie et surtout d'argent dans la recherche d'un développement rapide puisque ce projet, en vérité, il répond à un besoin qu'on a identifié nous qui est celui d'avoir une jeunesse qui se réconcilie, qui se retrouve et qui se projette. Donc, le message qu'on envoie est non seulement ultra audible, mais surtout, il répond vraiment à un besoin. Donc, la limite qu'on a à nous, c'est les moyens humains, mais qu'on développe puisqu'on a encore recruté trois personnes cette année malgré le Covid. Et donc, la volonté qu'on a, c'est de continuer à se développer et faire de la Provence la première destination des 18-30 ans d'Europe. Est-ce que la musique électro, la musique techno que vous proposez est un des arguments importants qui attire autant de public ? Non. Non, non. Le vrai argument, il est dans l'objet social du projet. Les artistes sont là pour participer à cette grande célébration, à ce grand forum de l'engagement. Alors, bien sûr, ils font partie des facteurs de motivation, mais c'est en commune mesure par rapport aux autres qui sont ceux de Grandin. la motivation à retrouver tous les copains qui vont organiser l'événement puisque, je vous disais, 400 associations étudiantes qui participent à l'organisation et qui fédèrent déjà à peu près 700 000 étudiants en France. Donc, ces associations étudiantes qui sont des têtes de réseau, des têtes de ponts, invitent leur communauté à se retrouver sur le festival. Et la deuxième chose, c'est que le Delta Festival est un événement qui est extrêmement éclectique et la diversité des activités qu'on peut proposer sur l'événement en font un avantage comparatif ultra fort par rapport à d'autres festivals, par rapport à d'autres événements. Il a ce que d'autres n'ont pas et donc, comme d'autres festivals, ont des choses que nous n'arrivons pas à produire. Mais en tout cas, il a réellement une plus-value et une identité qui est la sienne, qui lui est propre et donc sur laquelle on travaille énormément parce que c'est ce concept de mélanger le sport, la fête, la concertation, les débats, les échanges qui, je pense, créent un vrai engouement, une vraie motivation à participer à cet événement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations à propos du modèle économique de ce festival en termes de budget, de recettes, de suivant le champ, au moins les grands chiffres ? Alors, le budget du festival sur lequel on travaillait était de 3 millions d'euros. C'est beaucoup et en même temps pas énorme. Pour donner un ordre de grandeur, le plus grand festival d'Europe, c'est 50 millions d'euros sur un week-end et comme ils font deux week-ends, c'est 100 millions d'euros. et le plus grand festival français, son budget, il est de 20 millions d'euros. C'est le Hellfest qui est suivi après de manière très, très loin par les Vieilles Charrues avec ses 11 millions d'euros de budget. D'accord. Donc, c'est ça. Par contre, 3 millions d'euros de budget pour un festival, c'est autant aussi de budget, de dépenses de festivaliers qui vont aller, bien sûr, pour l'organisation. Mais je vous disais, il y a aussi 3 millions d'euros de retombées économiques directes sur le territoire puisque les festivaliers se logent, les festivaliers se nourrissent aussi en dehors du festival. Et donc, il y a une croissance importante économique sur le territoire et se déplacent aussi. Bon. Donc, voilà. On a estimé, nous, qu'en moyenne, un festivalier dépensait un minimum à 50 euros par jour. Je vous laisse faire le calcul. 20 000 fois 50 par jour parce qu'ils sont 20 000 personnes. Donc, ça fait pas mal. Ça fait, je pense même que ça doit faire de l'ordre de... C'est 3 millions tout simplement. Voilà. Et ça, c'est vraiment des estimations qui sont très faibles parce qu'on a de plus en plus un public qui vient de loin, qui occupe des hôtels qui ne sont pas que des hôtels une à deux étoiles ou trois étoiles mais qui commencent aussi à occuper des hôtels quatre étoiles et qui ont panier moyen qui est plus important. On le ressent sur le festival et donc derrière, on a tout type de public mais en tout cas, on a aussi des publics qui consomment et qui font profiter aussi la ville de, voilà, d'une ultra-consommation pendant la période du festival. Et la part dans ce budget, la part des recettes, la part de recettes et la part d'aide institutionnelle, vous avez une idée ? Alors, nous, on est une association donc notre objectif à nous. L'entrée, c'est 25 euros et l'entrée, le lieu de place pour l'ensemble du festival. Non, c'est 48. Ah, tout augmente ! C'est l'inflation. c'est 68% d'inflation là aussi. Et, on a, dans la croissance du festival, deux phénomènes, celui, effectivement, de l'augmentation des coûts pour les festivaliers et qui se, en vérité, retranscrit directement dans une amélioration de la qualité de l'accueil, dans un choix de programmation artistique de plus en plus ambitieuse. Donc, cet argent-là, puisque on est une association, il est bien sûr dépensé, mais on sait qu'on a un public qui est de plus en plus exigeant à qui on doit offrir quelque chose qui a de plus en plus de la gueule. Donc, on a ce premier phénomène et aussi, bien sûr, dans la croissance, on séduit de plus en plus un public qui vient de Marseille, mais aussi de tout le territoire national et qui, d'année en année, via le bouche à oreille, se projette sur l'édition suivante. Et donc, voilà, c'est ce qui explique aussi cette croissance un peu exponentielle du festival. Et donc, vous posiez la question tout à l'heure des recettes en fonds publics. On est autour des 10-15 % de fonds publics. Ah oui, ce n'est pas grand-chose. Et oui, on fait partie d'une génération à qui on a expliqué que ce n'était pas les collectivités territoriales, ce n'était pas l'État qui allait financer nos projets et qu'il fallait qu'on se débrouille un peu par nous-mêmes, mais qu'on allait être accompagnés parce que 10 %, c'est quand même énorme. Pensez à 10 % de 3 millions, c'est quand même 300 000 euros. Eh bien, c'est une prouesse. Sachez que c'est une prouesse d'arriver à convaincre autant d'acteurs institutionnels pour nous faire confiance et nous accompagner financièrement sur ces montants-là parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est soutenu sur des enveloppes pareilles. Et ça relève de la prouesse. Et on a effectivement face à nous puisque nous, on est une nouvelle génération qui monte des projets, mais un vieux système qui, lui, était plutôt à l'inverse tout subventionné, qui a du mal, lui, à perdre ses privilèges et continue à recevoir des subventions très importantes puisque quand on donne, c'est plus difficile de donner moins. Alors que quand on n'a jamais donné, c'est très facile de donner moins puisqu'on n'a jamais rien donné. donc voilà, c'est... Et de toute façon, ce qui fait la richesse d'un projet, c'est absolument pas... ça fait partie, mais c'est absolument pas que le financement public, c'est aussi, surtout dans l'événementiel, l'énergie des équipes qui sont derrière et la volonté de se développer. Le fait de n'avoir pas d'argent oblige à devenir intelligent et à inventer des solutions alternatives qu'on n'aurait pas envie d'explorer si on avait la facilité de la trésorerie. Donc j'imagine... Exactement. C'est ce qui vous est arrivé aussi ? Exactement. C'est pour ça que moi qui enseigne en licence 3 à des étudiants qui veulent faire de l'événementiel, je leur raconte la situation aujourd'hui des acteurs de l'événementiel. Alors là, avec le Covid, c'est encore pire, mais la réelle difficulté à entreprendre dans ce secteur et effectivement, la forte propension à devoir innover et trouver des solutions pour sortir son épingle du jeu sur un secteur qui est extrêmement bouché, sur lequel pourtant il y a vraiment beaucoup de demandes, mais où les marges, contrairement à d'autres secteurs, sont extrêmement, extrêmement faibles sur des volumes comme les nôtres. On espère, on espère arriver à dégager entre 5 et 15 % maximum si on fait un sold out. Donc, vous voyez, la fourchette, elle est tellement faible qu'on n'a pas intérêt à se manquer parce que sinon, on s'endette. Et c'est le cas de beaucoup d'acteurs culturels. En tout cas, beaucoup d'acteurs culturels qui travaillent dans le secteur des musiques actuelles, qui sont d'une génération comme la nôtre, nouvelle, à qui on n'a pas mis une cuillère en or ou en argent dans la bouche et qui vont devoir prouver qu'ils existent, prouver qu'ils ont des idées, qu'ils ont envie d'entreprendre. Ce n'est pas facile. Pareil que pour le Covid, il y a la jeunesse, elle a encore besoin d'ouvrir sa bouche pour dire qu'on ne la soutient pas assez parce qu'on ne demande pas d'être soutenu. Mais on demande à ce qu'il y ait une justice, que ce soit en la répartition des fonds publics puisque la jeunesse ne fait pas du tout partie de la population qui bénéficie le mieux de la redistribution sociale. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jeune qui a entre 18 et 25 ans ne peut même pas bénéficier de minima sociaux. Il ne peut même pas toucher un RSA alors que c'est pourtant lui qui en a le plus besoin puisqu'il s'émancipe de son foyer familial. Il veut construire son projet pro ou son projet d'avenir. On a une misère et une pauvreté plus en plus visible chez les 18-25 ans qui est terrifiante et on les met dans un système de précarité qui n'est pas acceptable aujourd'hui et surtout comment voulez-vous qu'ils entreprennent s'ils ne sont même pas capables de garantir leur sécurité alimentaire sanitaire financière financière c'est très compliqué alors peu qui arrivent à entreprendre et bien ils ont des parents solides et ils ont des et sinon qu'ils vont payer des études à plus de 10 000 euros par mois ce qui est un scandale tout aussi important bon bref moi je suis un petit peu révolté parce que je trouve qu'il y a une génération qui est en train encore une fois avec cette crise du Covid de payer les pots cassés alors que alors que pourtant elle a énormément de choses à offrir et il va falloir qu'on comprenne bien que c'est c'est quand on est jeune qu'on a besoin d'être accompagné c'est quand on est au début des projets qu'on a besoin d'être accompagné c'est pas quand on a fait nos preuves c'est pas quand on a déjà quelque chose qui fonctionne bien et mettre le pied à l'étrier c'est très difficile on a eu énormément de chance de rencontrer des personnes qui nous ont fait confiance mais honnêtement très difficile et la situation elle ne s'améliore pas d'année en année donc il y a un vrai travail de lobbyiste à faire pour faire entendre la voix d'une jeunesse qui n'est pas souvent comprise et pas souvent entendue j'observe de plus en plus le nombre d'étudiants qui comme on l'indiquait n'ont pas les moyens de se nourrir et font de plus appel à des associations étudiantes qui leur distribuent des paniers alimentaires et cette pauvreté va jusqu'à la prostitution et cette semaine se tenait le procès d'une personne qui avait recruté une jeune étudiante pour passer des soirées avec elle donc c'est ça la prostitution étudiante n'est pas un phénomène nouveau mais c'est encore un phénomène qui s'accentue vous savez je pense que la nouvelle présidence d'ex-Marseille Université voit juste quand elle veut faire de sa première mobilisation sa première campagne politique la lutte contre la précarité chez les jeunes pour avoir discuté un petit peu hier avec l'élu à la vie étudiante de la ville de Marseille qui partage aussi ce point de vue il y a on peut être content quand même d'avoir des acteurs qui bien sûr c'est quelque chose qui est partagé aussi avec l'élu à la jeunesse du département qui est une personne formidable avec d'autres élus aussi à la région c'est à dire que là on commence enfin à tous comprendre qu'il y a une pauvreté une misère qui est en train de s'installer chez les plus jeunes et qu'il va falloir sérieusement travailler dessus parce qu'on les empêche eux de produire de créer toute la richesse dont on va avoir sérieusement besoin dans les prochaines années donc voilà c'est c'est un travail de fond à faire mais moi je continue à dire que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de minima sociaux entre 18 et 25 ans et non les jeunes ne sont pas des fainéants non les jeunes ne sont pas responsables de la hausse du nombre de cas de Covid en France non les jeunes ne sont pas des alcooliques non quand on fait une soirée étudiante ou un événement étudiant ce n'est pas une beuverie ce n'est pas un spring break bref on a encore énormément de travail à faire et à être entendus parce que il y a beaucoup trop de personnes qui ont des a priori très négatifs sur une population qui pourtant ne demande qu'à se retrouver qu'à échanger qu'à construire et c'est très pénible parce que cette mentalité-là on la retrouve partout dans tous les corps de la société notamment même dans des corps institutionnels qui pour le coup sont là normalement pour défendre l'intérêt des étudiants et pourtant on a des vieux quinquagénaires sextagénaires qui nous expliquent à nous ce qu'on est ce qu'on devrait être et on a voilà je pense qu'il y a une fracture générationnelle qui est en train de se creuser et qui se creuse encore plus avec la crise et qu'il va falloir qu'ils ouvrent un petit peu leurs oreilles et vous Olivier vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la présidence de cet événement moi je suis né à Marseille les parents sont nés à Marseille une génération de Marseillais qui avaient envie de faire un truc pour leur territoire qu'ils aiment tant et on arrive à aimer Marseille par sa diversité par plein de ses aspects et on a aussi un bon boulot mais pas qu'à Marseille en France à faire pour améliorer un petit peu les conditions de vie notamment des jeunes puisque moi c'est ce qui m'a donné envie de m'engager après il y a plein de choses qui doivent être améliorées c'est pour ça que on s'entend bien nous avec les élus mais de tous bords parce que c'est souvent des personnes qui ont envie de s'impliquer pas tout le temps certaines personnes sont là juste parce qu'il y avait un poste à la clé mais ceux qui en tout cas ont des ambitions pas politiciennes mais politiques avec un grand P de faire changer la société on s'entendra toujours bien avec eux parce qu'on est des bâtisseurs et on va essayer d'améliorer malgré les crises ce monde dans lequel on vit voilà j'imagine que vous n'êtes pas salarié de Delta Festival vous avez tort je suis salarié de Delta Festival qui est un festival que j'ai cofondé avec Mathieu et non je suis salarié et président c'est possible dans une association si on sort du conseil d'administration ce que j'ai fait mais oui je suis salarié et je fais partie donc des huit salariés du Delta Festival qui préparent l'événement toute l'année dans des bureaux à Marseille donc c'est votre emploi à temps plein et vous avez abandonné l'enseignement c'est ça ? non je donne des cours en licence 3 mais c'est c'est pas anecdotique parce que ça me tient à cœur mais en termes d'horaires j'ai des horaires qui sont assez assez légères je dois avoir trois heures par semaine d'enseignement donc je peux me consacrer à à ce qui me plaît le plus c'est-à-dire le l'engagement l'entrepreneuriat l'associatif d'ailleurs quand on dit entrepreneuriat ça choque souvent les gens quand on parle d'une association qui a une croissance quand on parle d'une ambition alors qu'en vérité c'est pas un gros mot quand au contraire entreprendre c'est se projeter c'est aller de l'avant donc nous on essaie d'aller de l'avant et de faire partager avec un maximum de personnes les valeurs qui sont les nôtres et c'est pour ça qu'on a voulu monter une assout parce que on retrouve dans une association plus facilement que dans une entreprise déjà une motivation communautaire qui est celle de partager des valeurs se retrouver d'échanger ça c'est ce qui nous a donné envie de monter une association et après là aussi dans la manière qu'on conçoit nous le monde de l'entreprise on pense que on peut pas moi je suis contre les dividendes ou en tout cas je suis contre le fait que une minorité de travailleurs puisse profiter d'une majorité du travail des autres en dégageant des bénéfices et donc une association permet même si elle dégage du bénéfice de réinvestir cet argent non pas dans des dividendes mais bien sûr dans le projet et ça crée un lien encore plus fort avec l'équipe avec qui on travaille on n'a pas tous le même salaire mais on sait derrière qu'on travaille non pas pour une personne mais on travaille pour un projet depuis longtemps j'affirme je faisais de l'accompagnement à la création d'associations ou d'entreprises et j'expliquais toujours une association c'est comme une entreprise ça doit gagner de l'argent non pas pour le distribuer aux actionnaires aux membres du conseil d'administration c'est interdit mais pour que cette association puisse avoir des moyens de développement de recherche des ambitions d'avenir et non pas être seulement à l'équilibre qui est toujours une situation très précaire et à propos des Marseillais j'ai invité la semaine dernière Adrien Bels qui a écrit son premier roman son premier roman dont le titre est 5 dans les yeux et Adrien Bels c'est c'est un Marseillais qui raconte l'histoire de Marseille en tous les cas son histoire de Marseille et c'est un très 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 beau roman donc je crois que merci et bravo de faire la promotion de cette ville qui est belle et qui possède énormément de richesses et qui a envie de faire plein de belles choses mais qui a aussi comme vous l'indiquez une jeunesse qui est active volontaire militante dans le bon sens de cet esprit d'implication parce que vous êtes porteur de plein de projets quand je dis vous ce sont les jeunes en général bien sûr les jeunes étudiants qui font des études et vous avez évoqué combien c'est compliqué mais j'ai été invité au début de l'année chez Kedge à expliquer mon parcours professionnel et j'ai été complètement sidéré lorsque la première personne qui est venue me voir après la après la la réunion était un jeune qui était émancipé je veux dire qu'il n'avait plus aucune tutelle et il avait contracté un crédit de 12600 euros ce qui est 12600 euros ce qui était le coût de l'année scolaire chez Kedge 4 années ça fait 3 années ça fait presque 40 000 euros donc ce jeune là est déjà muselé et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que en situation de crise on n'arrive pas à se projeter et donc qu'est-ce qu'on fait ? on fait des études et les plus chères les plus longues parce que c'est censé être les meilleurs et au final on a un système qui va qui va s'américaniser hélas et heureusement que le le service public continue à maintenir des efforts pour que les universités puissent faire une instruction pour tous à moindre coût mais s'il n'y a pas cet investissement nécessaire dans les écoles publiques qui vont perdre un petit peu en vivacité par rapport à des écoles privées mieux dotées mieux dotées donc plus compétitives donc s'il n'y a pas beaucoup d'emplois parce qu'on risque de connaître en pas longtemps la crise économique qui nous attend où vont se réfugier les jeunes ? c'est dans les études et dans ces écoles privées qui sont des véritables pompes afriques et je pense que c'est un système qui est malheureusement difficile à contrôler une autre à accélérer la paupérisation de cette population-là après c'est souvent les parents quand même qui payent ce genre d'études puisque un jeune a toujours énormément de mal à s'endetter s'il n'a pas des garants derrière et donc c'est souvent quand même les parents mais le jeune des fois doit rembourser cet argent à ses parents on doit les rembourser directement à la banque une autre jeune fille qui venait me rencontrer ce jour-là lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était dans cette école elle m'a indiqué qu'elle voulait devenir avocate et je lui ai dit c'est génial pourquoi tu veux devenir avocate ? c'est pour gagner beaucoup d'argent monsieur ah bon ? est-ce que tu sais combien gagnent les avocats à Marseille ? elle me regarde avec les grands yeux deux tiers des avocats à Marseille ne gagnent pas le SMIC monsieur c'est pas vrai bon je laisse passer quelques secondes et je répète deux tiers des avocats à Marseille et aussi en France ne gagnent pas le SMIC monsieur vous mentez me dit-elle non il y a ce que vous indiquez cette obsession d'un certain nombre de jeunes étudiants ou pas mais de vouloir faire de vouloir gagner beaucoup d'argent en faisant du sport en devenant Zidane et on sait très bien qu'il y aura beaucoup beaucoup d'envie et peu de réussite et donc c'est c'est tout ça qu'il faut il faut expliquer qu'il faut transformer dans dans toutes ces organisations qui qui mentent à la jeunesse parce qu'on demande aux jeunes de remplir le contrat républicain savoir faire des études et devenir un acteur de la cité sinon que la société ne remplit pas son contrat dans la mesure où les jeunes ont appris un métier ont terminé leurs études et ne trouvent pas l'emploi qui va avec donc vous avez encore un peu de travail on en a tous on en a tous énormément bon est-ce que vous avez une chose à rajouter il va falloir que l'on mette fin à notre à notre émission un message un transmettre un message un joli message un message d'espoir j'en ai un c'est maman je t'aime voilà je pense qu'on a bien échangé et voilà on a soulevé le fait qu'il y avait un grand chantier pour redonner confiance en une jeunesse qui se sent de plus en plus dépossédée de 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 sens d'objectif d'envie donc il y a dans cette quête de sens d'ailleurs que les études que les jeunes ont il y a la volonté de s'émanciper de cette société de de trouver aussi d'être son propre patron de les jeunes même en école de commerce aujourd'hui ils préfèrent aussi que leur entreprise soit une entreprise qui qui a des valeurs donc je trouve que on a quand même des vraies questions de fond qui sont en train de se poser par rapport à une jeunesse qui a vraiment envie elle de s'impliquer de s'engager d'un autre côté on a on 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 ne lui donne pas on ne lui donne pas assez de moyens pour pour le faire voilà merci Olivier pour ce bel échange cette émission sera rediffusée demain mercredi de 10h à 11h sur les ondes de Radio Galère et si vous en avez encore 5 minutes je vais interrompre l'enregistrement et puis nous pouvons passer 5 minutes à échanger ensemble ok allez merci